Europe 1 Culture Média Alors Hugo Clément, ce soir dans Sur le Front, vous nous emmenez à la poursuite d'un pot de yaourt qu'on est de plus en plus nombreux à jeter dans la poubelle jaune. Je le dis tout de suite, c'est un très bon réflexe, il ne faut surtout pas perdre. Mais si on fait ça, c'est évidemment en espérant qu'il soit recyclé ce pot de yaourt. Or, ce que l'on apprend dans votre doc, c'est que c'est très très rarement le cas en fait. Oui, c'est très rarement le cas. Les filières de recyclage ne sont pas du tout au point concernant le polystyrène. C'est le plastique qui constitue les pots de yaourt. Et donc on a suivi à la trace, j'ai envie de dire depuis la poubelle jaune jusqu'à son destin final, ce fameux pot de yaourt pour savoir qu'est-ce qu'il devenait réellement. Et à l'arrivée, on apprend que 3% seulement des pots de yaourt sont vraiment recyclés. Et encore, on n'est pas fichu de le faire nous-mêmes en France. Non, la seule usine de recyclage dans laquelle on envoie nos pots de yaourt se trouve en Espagne. On n'a aucun site qui est capable de le faire en France. Donc c'est effectivement 3% du total des pots de yaourt qui sont jetés. Et on les transforme dans cette usine en Espagne en cintres ou en pots de fleurs. On n'en refait même pas d'autres pots de yaourt. Donc on est plus sur du décyclage que sur du recyclage. Ce n'est pas vraiment du recyclage. Ce n'est même pas des nouveaux pots de yaourt. Et tous les autres, on va en parler. Alors ils ne partent pas qu'en Espagne, les autres. Il y en a certains qui partent en Suède aussi. Et là, ce n'est pas pour être recyclés. Non, ils partent en Suède pour faire ce qu'on appelle du CSR, du combustible solide de récupération. Donc comme son nom l'indique, ils sont brûlés en fait pour faire de l'énergie, de la chaleur. De l'énergie dite verte. De l'énergie dite verte, puisque ça vient d'un déchet. Donc on considère que c'est de la revalorisation. Alors qu'évidemment, ça n'a pas grand chose de vert. Puisqu'on met ces pots de yaourt sur des bateaux qui parcourent des centaines de kilomètres. C'est ça, l'empreinte carbone du pot de yaourt. On les brûle avec évidemment un rejet important de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et on considère que c'est de l'énergie verte, mais on ne fait pas que les envoyer en Suède. Une bonne partie des pots de yaourt qu'on jette dans la poubelle jaune en France sont brûlés par des cimenteries ou des sites industriels pour chauffer des fours qui ont besoin d'énormément de matière pour chauffer. Pour faire du ciment à l'arrivée. Pour faire du ciment. Et donc on a suivi notamment le parcours d'un pot de yaourt depuis un centre de tri, puis un centre de surtris où normalement ils doivent être séparés les pots de yaourt des autres emballages pour être recyclés. Mais en fait on se rend compte que dans ce centre de surtris, ils n'arrivent pas vraiment à séparer les pots de yaourt du reste. Donc ils transforment tout ça encore une fois en combustible. Et ça part dans une cimenterie à couvreaux où ces pots de yaourt sont brûlés. Et bien sûr pour faire ces gros tubes, ces gros cubes compressés, ces gros ballots pleins de plastique, et bien on les enrobe de plastique évidemment. Ça aussi c'est nécessaire pour pouvoir les travailler. On a du mal à se sortir du plastique, on est vraiment dépendants à cette matière. Et alors la solution de bon sens que vous explorez face à nos déchets du quotidien, c'est de revenir à la bonne vieille consigne. Sauf qu'il y a de nombreuses résistances face à ce système. On en parlera dans un instant après la session de rattrapage de l'excellent Jean-Luc Lemoyne qui nous rejoint tout de suite sur Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec votre invité Thomas. Vous recevez ce matin Hugo Clément pour un nouvel épisode de Sur le Front. C'est ce soir à 21h sur France 5. Oui et on a parlé de tous ces pots de yaourt que l'on jette et face à ça vous explorez une solution qui est celle de la consigne en verre. Vous montrez que même pour les yaourts d'ailleurs il y a des systèmes qui existent aujourd'hui. Oui il y a tout un tas de petites entreprises qui mettent ça en place où il est possible d'acheter de ces pots de yaourt, de les manger et de les ramener quand on revient faire ses courses la prochaine fois. Et on récupère en plus le prix de la consigne. Parce que c'est ça l'intérêt de la consigne, c'est que non seulement c'est plus écolo mais en plus c'est plus économe si c'est mis en place de la bonne manière. Et vous donnez ce chiffre à 92% des français qui sont favorables à la consigne. Une consigne qui a longtemps existé en plus en France. Moi j'ai le souvenir petit d'avoir apporté des bouteilles au supermarché. Pour la fameuse tournée du laitier. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué à faire revenir ce système ? Parce qu'il faut toute une échelle industrielle qui a disparu en fait. C'est-à-dire il faut déjà des fabricants qui acceptent d'utiliser des contenus consignés. Il faut des distributeurs qui acceptent de mettre en place des rayons où on peut venir rendre les emballages. Il faut des distributeurs aussi de transports pour faire que ça fonctionne. Et puis il y a, on ne va pas se mentir, tout un blocage, tout un lobbying des industriels du plastique. Puisque souvent les gens qui vous vendent des boissons en plastique fabriquent eux-mêmes leurs emballages. Donc par exemple les minéraliers qui vendent les bouteilles d'eau en plastique, beaucoup d'entre eux fabriquent les bouteilles en plastique et donc vous vendent leurs bouteilles en plastique. Donc il y a aussi un intérêt commercial derrière pour certains à ne pas accepter le retour de la consigne. Puisque avec la consigne on rend l'argent aux consommateurs quand ils ramènent l'emballage. Ce qui n'est pas le cas évidemment d'une bouteille en plastique. Et alors qu'on voit qu'en Allemagne par exemple même les bouteilles en plastique qui sont plus rigides, mais elles sont réutilisables plusieurs fois, il n'y a aucun problème avec ça. C'est un système qui marche très bien, c'est des bouteilles effectivement en plastique PET comme les nôtres, sauf qu'elles sont plus épaisses et donc elles s'abîment moins. Toutes les marques ont la même bouteille. Exactement, elles sont formatées donc il n'y a que l'étiquette qui change, ce qui permet d'avoir des lignes industrielles qui fonctionnent de manière très efficace. Et les consommateurs rapportent leurs bouteilles d'eau quand ils ont fini de la boire ou leurs bouteilles de soda. Elle est re-remplie, peu importe l'industriel, et elle est revendue. En fait c'est juste du bon sens. Quand on mange dans une assiette, on ne jette pas l'assiette. Quand on a fini de manger, ça ne nous viendrait pas à l'esprit. C'est un peu la même chose avec les contenants alimentaires. Après on le redit, il faut quand même jeter ces bouteilles en plastique notamment dans le bac jaune, parce que derrière c'est quand même recyclé. Il faut continuer à trier. Dans l'émission, on prend l'exemple du pot de yaourt qui est vraiment un mauvais exemple, parce que, enfin c'est un bon exemple à prendre, mais je veux dire c'est le mauvais élève le pot de yaourt, parce qu'il est très mal recyclé à cause de la matière qui le constitue, le polystyrène. En revanche les bouteilles d'eau par exemple en plastique, en PET transparent, ça, ça se recycle beaucoup mieux. Et donc il ne faut surtout pas arrêter de trier, parce qu'il y a quand même certains emballages, beaucoup d'emballages qui sont recyclés. Par contre, il faut regarder ce qu'on peut améliorer, et il faut surtout, le plus important, réduire notre volume de déchets, parce qu'on aura beau recycler aussi bien qu'on veut, tant qu'on produit autant de déchets, autant de plastique, il y en a forcément une partie qui ne pourra pas être valorisée et recyclée. Je regarde assez souvent sur le front de votre émission, j'ai l'impression que votre programme a un tout petit peu évolué depuis quelques mois. Vous allez me dire si c'est vrai, mais vous cherchez vraiment à partir maintenant de notre quotidien, des produits de grande consommation. On est moins dans le côté combattant de l'écologie que vous aviez au début, j'ai l'impression. Alors, on est toujours dans le côté combattant de l'écologie. Après, combattant de l'écologie, ce n'est pas forcément des militants, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des entrepreneurs. On le montre dans l'émission de ce soir avec l'ancien PDG de Saint-Gobain qui a décidé de tout quitter pour lancer une entreprise de nettoyage, d'emballage en verre. Ça peut être des scientifiques. Donc, on met en lumière tous les gens qui proposent des solutions et qui s'opposent au projet destructeur pour l'environnement. Mais c'est vrai qu'on part toujours de ce que les consommateurs peuvent faire, de ce qui nous concerne. Parce que quand on parle du braconnage des rhinocéros ou des éléphants en Afrique, c'est intéressant. Mais pour parler clairement, en France, on ne peut pas y faire grand-chose. Personne n'achète de cornes de rhinocéros en France. Donc, on n'a pas vraiment d'impact sur ce qui se passe là-bas. Par contre, sur nos déchets, sur nos modes de consommation, sur nos déplacements, tout ça, ça nous concerne nous. Et on essaye toujours de tirer le fil de notre quotidien pour expliquer aux gens ce qu'on peut faire. Ça ne suffit pas de dénoncer, de montrer ce qui ne va pas. Il faut aussi proposer des solutions parce que sinon, c'est un peu décourageant. Et puis, ça peut sembler un petit détail, mais je pense que ça ne l'est pas totalement. Vous avez abandonné depuis quelques temps votre célèbre t-shirt blanc. Ah bon ? Oui, manche courte. Non, regardez, je l'ai. Oui, mais avant, il n'y avait que le t-shirt blanc. On voyait vos tatouages, tout ça. Je me suis demandé si c'était pour essayer d'être plus grand public. Non, non, non. Alors, mes amis se moquent un peu de moi parce que je suis toujours habillé pareil. Bon, j'essaie de ne pas acheter trop d'habits. Donc, effectivement, j'ai toujours un t-shirt blanc et une chemise en jean par-dessus, qui est d'ailleurs toujours la même depuis cinq ans. Mais non, je mets un t-shirt quand il fait très chaud, tout simplement. Et les tournages qui ont été faits cet été, je vous garantis, j'étais en t-shirt. Le t-shirt va revenir. Vous le verrez dans quelques mois. Je m'adapte à la météo, on va dire. Et puis, il y a un an, Hugo Clément, pile un an presque, vous avez lancé en ligne un nouveau média qui s'appelle Vakita. Comment il se porte aujourd'hui ? Donc, c'est un média, on le rappelle, qui fait appel justement au bon sens écolo. C'est un média d'enquête. C'est vraiment un média d'investigation sur les questions environnementales parce que ce n'était pas trop occupé, ce créneau-là. Et il y a vraiment tellement d'enquêtes à mener sur l'environnement. On a encore révélé la semaine dernière une usine d'engrais qui stocke de manière pas du tout sécurisée des matières qui peuvent être potentiellement très dangereuses. Donc, c'est vraiment des enquêtes d'intérêt public. Et ça fait un an qu'on s'est lancé et ça se porte très bien. On fonctionne grâce aux abonnements de nos abonnés. C'est notre seule source de revenus. C'est ce qui nous permet de financer les enquêtes. Vous avez le nombre d'abonnés que vous espériez au départ ? Oui, on est dans ce qu'on avait prévu et on va continuer à grandir ensemble. Et est-ce que c'est rentable aujourd'hui Vakita ? Non, ce n'est pas rentable. Dans quelques années ? Non, ça le sera dans quelques années. On espère déjà arriver à l'équilibre. Vous savez, ce n'est pas avec un média indépendant d'investigation que vous faites de l'argent. Ça se saurait sinon. Mais par contre, ça a vraiment un intérêt sociétal. Ça a vraiment beaucoup d'impact. Et on espère arriver à l'équilibre très bientôt. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média avec le journal des médias de Julien Pichnet au programme aujourd'hui. Emmanuel Macron, les Jeux Olympiques et Karine Lemarchand.